Monsieur le ministre Amadou Connet, ministre des Transports, Monsieur le ministre Bruno Connet, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur le député Philippe Brun, nouveau président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, les directeurs généraux, les directeurs de cabinet, Monsieur le représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers collègues, chers amis. Au nom de Business France et de la Team France-Export, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette deuxième édition du forum d'affaires dédié à la Côte d'Ivoire. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous rappelez certainement la première édition qui avait lieu au Sénat en 2021. Une très très belle édition. Le forum Côte d'Ivoire, c'est un événement qui est pour nous assez exceptionnel et qui réunit tous les deux ans les entreprises françaises et ivoiriennes pour mettre en avant la réussite du partenariat franco-ivoirien sur l'aspect économique et également mieux connaître ou actualiser les opportunités et le potentiel exceptionnel de ce pays. Alors je voudrais modestement partager avec vous les trois grandes caractéristiques qui font de ce forum un événement si exceptionnel et ce qui explique certainement la présence aussi nombreuse des acteurs économiques ivoiriens et français. Premièrement, la Côte d'Ivoire est un pays qui connaît une période de paix, de stabilité, de croissance et de résilience économique. J'insiste d'ailleurs sur ce terme de résilience car même en période de Covid, la Côte d'Ivoire a fait partie des happy few à l'échelle mondiale puisqu'elle a bénéficié d'une croissance positive qui oscillait entre 1,7 et 2%. Rares sont les pays qui peuvent se targuer d'avoir gardé une croissance positive pendant la période Covid. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire est le hub régional de l'Afrique de l'Ouest francophone. Je pense que nos experts aborderont les avantages de la zone UEMOA, voire de la zone CDAO. Mais vu de Business France, nous pouvons en effet témoigner que la Côte d'Ivoire est fréquemment la porte d'entrée pour toutes les PME et ETI françaises qui veulent prospecter l'Afrique subsaharienne. Notre bureau d'Abidjan contre 10 collaborateurs, dont une majorité de collaborateurs ivoiriens, 7 sur 10, qui sont tous évidemment très dynamiques et compétents. Je suis certain que les entreprises de la salle peuvent en témoigner et sont évidemment très sollicitées. Selon nos derniers relevés, l'équipe Business France d'Abidjan a accompagné 378 entreprises en 2022, alors que c'était 303 en 2021. Mais on reste sur un train qui est très élevé, au-dessus de 300. Ce ratio d'entreprises-accompagnées collaborateurs est assez exceptionnel et la dynamique l'est tout autant. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est également notre première destination d'Afrique subsaharienne en termes de VIE. Vous savez à quel point le VIE est un dispositif important dans l'équation française. C'est une politique publique qui se situe au croisement entre l'emploi des jeunes et le soutien des entreprises à l'export. Donc je profite de l'opportunité pour féliciter évidemment les collègues d'Abidjan, que ce soit Innocent, que ce soit Aboubacar, Constance, Pauline, Élise, Anisset, Strivan, Leslie et Anne. Et je n'oublie pas bien évidemment notre directeur à Abidjan, Jean-César Lamerte, qui est ici. Troisième et dernier point que je souhaitais souligner et qui caractérise la Côte d'Ivoire, et qui l'a fait sortir du lot, c'est la densité des contacts économiques entre la France et la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens connaissent parfaitement les entreprises et les produits français, et nombre d'entre eux, bien sûr, ont fait leurs études en France ou ont travaillé pour des entreprises françaises. Pareillement, en Côte d'Ivoire, au-delà des 250 entreprises françaises qui sont présentes, la France est d'ailleurs le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire, et la directrice générale du CPC pourra en témoigner ultérieurement, de nombreux français, ou même de franco-ivoiriens, y ont créé leur entreprise. On parle à peu près de 600 entreprises en Côte d'Ivoire, dont l'investissement est devenu par des franco-ivoiriens ou des français. Donc, il y a évidemment un lien extrêmement fort avec notre pays. Certaines de ces entreprises sont caractérisées sous l'acronyme de EFE, Entreprises françaises à l'étranger. Et d'ailleurs, on a une étude de l'ambassade qui est en cours d'élaboration, et qui devrait nous donner un comptage assez précis de toutes les entités qui finalement possèdent une part d'actionnariat français, mais on parle de plus de 1 000. C'est, de notre point de vue, assez unique au monde, et pour nos PME et ETI françaises, ces entreprises, EFE ou autres, sont souvent des clients et des partenaires de demain. Donc, vous comprenez évidemment toute l'importance de cette densité de contacts pour continuer à construire l'avenir de la relation économique intégrée entre nos deux pays. En plus de la densité des contacts économiques, la Côte d'Ivoire se caractérise également par une densité impressionnante de projets. Et c'est d'ailleurs tout l'objet des tables rondes, des ateliers et des rendez-vous B2B qui vous sont proposés tout au long de cette journée, qui s'annoncent passionnantes. Je remercie encore une fois évidemment les intervenants, les ministres, entreprises françaises et ivoiriennes d'être venus si nombreux, pour faire de cette deuxième édition du Forum d'affaires Côte d'Ivoire un événement exceptionnel. Je remercie en particulier les partenaires qui soutiennent ce projet. Je voudrais citer l'entreprise ivoirienne SA Analytic qui se caractérise aussi par l'implantation d'une filiale en France, à Reims, dans la région Grand Est. Le cabinet EY qui nous soutient depuis la première édition du Forum. SMA BTP, leader français de l'assurance des professionnels du BTP, beau témoignage d'entreprises françaises implantées en Côte d'Ivoire. CMA CGM, inutile de présenter le leader français de la logistique. Matawan, une PME française très dynamique, qui dispose du label ambassadeur TFE et qui a été accompagnée par les équipes d'Abidjan dans sa prospection du marché ivoirien. Et enfin, le CPC, l'organisme officiel pour créer son entreprise en Côte d'Ivoire et notre homologue pour la promotion de l'attractivité économique de ce pays. Je salue Mme Solange Amitya, la directrice générale, qui nous fait l'honneur de sa présence. Vous pouvez tous compter sur la dynamique en équipe de la Team France Export d'Abidjan, à la fois les collaborateurs de Business France que j'ai cités, mais également les quatre collaborateurs de BPI France sur les aspects de financement de projet, assurance, prospection, qui sont hébergés dans nos locaux à Abidjan. Je salue également la présence d'Arnaud Floris, coordinateur Afrique de BPI France et basé à Abidjan. Toute l'équipe BF-BPI est à votre disposition pour vous accompagner sur ce grand marché. J'en profite pour saluer un ami, Pedro Novo, ex-BPI, ex-collègue de la Téléfeu, que l'on est ravi d'accueillir avec sa nouvelle casquette. Et je dirais que si Pedro a choisi la Côte d'Ivoire pour s'y implanter, je crois que tout est dit. Je vous souhaite à tous un excellent forum et j'espère qu'il vous aura envie de prospecter et d'aller plus loin sur le marché ivoirien. Les équipes de la Team France Export et nos partenaires sont là pour vous y aider, vous accompagner pour une réussite durable sur ces marchés passionnants. Je vous remercie. Merci, Didier Boulogne. Je vais maintenant appeler Amadou Kone, ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, qui nous fait lui aussi le plaisir d'être parmi nous. Bruno ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? On m'a dit Amadou, puis après Bruno ? Ah, d'accord. Bon, alors, de nouveau, un petit changement. Il y a cinq minutes, on m'a dit, Amadou. Mais c'est bien. C'est l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Kone, évidemment, tout le monde vous connaît en Côte d'Ivoire. On va quand même le rappeler, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est ça, M. le ministre ? Tout à fait. Merci. Je voudrais déjà commencer par remercier mon collègue Amadou Kone, qui me donne l'opportunité de prendre la parole à sa place. C'est lui qui était prévu pour faire ce discours d'ouverture. Il m'a chargé de le faire. Il n'y a pas de terme. Et je le fais avec honneur et plaisir. M. Didier Boulogne, directeur général délégué de Business France, Marc Cagnard, directeur zone Afrique subsaharienne Business France, Philippe Brun, M. les députés, président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs chefs d'entreprise français et ivoiriens, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux participants, Mesdames et Messieurs chers participants, Je voudrais, à l'entame de ce propos introductif, vous traduire la reconnaissance du gouvernement ivoirien que nous représentons ici, M. le Premier ministre Patrick Hachy. Et nous voudrions vous transmettre les salutations du Premier ministre, ainsi que, bien évidemment, celle du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous remercions les organisateurs de ce forum qui permet aux hommes d'affaires des milieux français et ivoiriens de se rencontrer pour échanger et de se rencontrer pour prolonger l'histoire déjà ancienne des relations de coopération entre nos deux pays. Mon collègue de transport m'a chargé de faire ce propos introductif. J'ai indiqué tout à l'heure que je le faisais avec honneur et plaisir, mais je le fais également avec intérêt, tout simplement parce que, dans les problématiques que nous traitons, celles qui sont liées au développement urbain, il y a, vous le savez, nécessairement la composante transport. Donc, chers collègues, nous travaillons ensemble sur la même matière. Et c'est donc avec pertinence que tu m'as demandé de parler ici en ton nom. On aura les invités le 5 juin 2023, lors du CIO Forum 2023, le Premier ministre a dit fessy, et je le cite, « En à peine plus d'une décennie, sous l'impulsion du leadership du président de la République, M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est revenue au centre du jeu. » Je pense que tout est dans cette phrase, et le discours qui a précédé le mien a dit la même chose. En réalité, nous sommes ici pour cela. Nous sommes ici pour vous dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Je n'ose pas dire ici que la Côte d'Ivoire est back, mais bon, c'est tout comme la Côte d'Ivoire est de retour. Nous vous invitons à revenir prendre votre place, à venir la renforcer quand il y a lieu ou quand vous êtes déjà partenaire d'affaires dans notre pays. Le pays est redevenu un acteur important, dont la voix, les valeurs, les projets sont à nouveau entendus et écoutés, tant en Afrique qu'au-delà. Il a conquis sa renaissance à un rythme que peu imaginait il y a seulement une décennie. Il est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, cette terre d'expérience, d'hospitalité, de fraternité que chante notre hymne national. La Côte d'Ivoire fait à nouveau rêver à travers les vastes chantiers de développement qui sont conduits sous la haute égide du président de la République, qui est, je dois le dire à la fois, celui qui impulse, celui qui catalyse, celui qui supervise, accompagne la forte transformation que notre pays connaît. Les taux de croissance, ils ont été rappellés tout à l'heure, depuis une décennie, nous avons fluctuant de 7 et 8 % jusqu'à la COVID. Et même pendant la COVID, nous sommes restés à 2 %, là où la plupart des pays dans le monde étaient plutôt en récession. Nous avons des projections qui sont relativement rassurantes, puisque pour 2023, nous sommes à 7,2 % avec la possibilité même pour les années suivantes d'être au-dessus de ce taux. Tout cela, pour citer à nouveau le Premier ministre Patrick Hachy, tout cela démontre la résilience et la robustesse de nos fondamentaux, tout comme l'extraordinaire potentiel de création de valeur de notre économie. Cela démontre la pertinence de nos choix économiques et la profondeur de nos réformes. Donc cette situation à laquelle nos départements respectifs fait celui du transport, celui de la construction. Et l'ensemble des ministères ivoiriens sont témoins et acteurs de premier plan, s'adosse solidement sur un secteur privé dynamique et sur un secteur privé qui comprend les enjeux et qui est solidaire de l'offre publique destinée au bien-être des Ivoiriens et de toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, cela a été dit tout à l'heure, c'est plus de 300 entreprises françaises qui interviennent quotidiennement, qui créent de la valeur localement, qui créent des emplois et qui gagnent de l'argent, ce qui est également, pour nous, un élément de satisfaction. Nous sommes témoins des initiatives conjuguées du club Abidjan Ville Durable. Nous sommes témoins du soutien également indéfectible des acteurs politiques français. et c'est peut-être l'occasion ou le lieu de saluer l'action particulière de votre ambassadeur en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, qui est extrêmement actif. L'économie ivoirienne, grâce à ses performances remarquables, continue d'être la locomotive de l'UMOA, continue d'être un hub logistique et industriel pour toute la sous-région ouest-africaine. Elle s'appuie sur un programme national de développement, le PND 2020-2025, estimé à plus de 60 000 milliards de francs CFA, soit environ 90 milliards d'euros, donc de projets financés par les secteurs privés et publics, majoritairement par le secteur public, puisque trois quarts de ces prévisions d'investissement devront être réalisées par le secteur privé. Cette vision ambitieuse et réaliste repose sur quatre objectifs structurants qu'il me plaît de rappeler ici. Premièrement, doubler à nouveau le revenu par habitant en 10 ans. Ce revenu a déjà été doublé entre 2010 et 2020. Créer 8 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030, parce que nous, vous savez en France également l'importance de ce facteur de la création d'emplois, mais notre population est beaucoup plus jeune que la vôtre et ces 8 millions d'emplois vont permettre principalement de donner des perspectives à notre jeunesse. Cette jeunesse, donc, c'est l'année, puisque 2023 a été décrétée, année de la jeunesse par le président de la République. Le troisième objectif, c'est de réduire de moitié le taux de pauvreté pour le ramener à moins de 20%. Je dois préciser que ce taux était de 55% en 2010. Donc, nous venons de très loin. Enfin, le quatrième objectif, il est d'augmenter l'espérance de vie des populations dans notre pays pour faire de la Côte d'Ivoire un pays où l'on vit longtemps, mais où l'on vit bien également. L'atteinte de ces objectifs stratégiques nécessite de mener de front deux combats qui sont intimement liés. Le premier, c'est de promouvoir un développement encore plus large et massif du secteur privé, tant national qu'étranger, pour en faire véritablement le moteur premier de notre croissance. Et le deuxième objectif, c'est d'améliorer encore et toujours la gouvernance et moderniser l'administration pour en faire un partenaire clé de la réussite du secteur privé. Vous voyez donc que ces deux objectifs sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre, raison pour laquelle nous, États de Côte d'Ivoire, nous, acteurs étatiques, avons besoin de votre présence. Et c'est là, mesdames et messieurs, les investisseurs du secteur privé, que la Côte d'Ivoire a besoin de vous et que, nous l'espérons, vous avez, vous aussi, besoin de la Côte d'Ivoire et besoin de son immense potentiel. La stratégie du gouvernement est de bien faire connaître les opportunités commerciales du marché ivoirien afin d'inciter les entreprises françaises, notamment les PMI et les ETI, à investir directement en Côte d'Ivoire et y créer des emplois, créer de la richesse et initier des partenariats avec des entreprises ivoiriennes afin de valoriser la formation locale et les transferts de technologies pour créer davantage de valeurs locales. Voilà, je voudrais, en allant vers la fin de mon propos, souligner et saluer ici la présence forte de la mobilisation du secteur privé ivoirien qui, nous a-t-on dit, est arrivé avec une cinquantaine d'acteurs. Donc, bienvenue à vous et nous espérons que vous reparterez enrichi des échanges que vous aurez à l'occasion de ce forum. Nous vous souhaitons, en tout cas, plein succès dans vos travaux ici. Voilà, en tant que gouvernement, nous nous engageons à continuer à rendre le climat des affaires encore plus attractif en Côte d'Ivoire. Nous nous engageons à soutenir les PME et les entrepreneurs via tous les dispositifs dédiés à la promotion des investissements de façon générale et en particulier à la promotion de l'investissement privé. Et mon collègue et moi sommes tout à fait disposés à échanger avec vous sur cet environnement qui est mis en place et sur toutes les dispositions qui sont mises en œuvre par notre gouvernement. Voilà, je vais m'arrêter là en vous souhaitant à tous un excellent forum de des échanges de qualité et surtout la signature de partenariats entre vous et nous et peut-être l'installation de nouvelles entreprises en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, le développement du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Je vous remercie. Voilà, merci M. le ministre Bruno Connet, ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme qu'on retrouvera en compagnie d'Amadou Connet lors de la table ronde sur les principaux projets d'infrastructure. C'est M. Philippe Brun qui nous a rejoint. Bonjour M. le député de l'Or et président du groupe d'Amitié France-Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. Merci, bonjour. Bonjour à tous, messieurs les ministres, monsieur le directeur général, délégués, mesdames, messieurs. C'est un grand honneur pour moi de représenter ici le Parlement, l'Assemblée nationale française à l'ouverture de ce forum Côte d'Ivoire. La raison de ma présence ici, c'est de vous assurer de l'alignement politique qui existe entre nos deux pays. Je suis moi-même député d'un parti d'opposition et je participe avec le groupe d'amitié de l'Assemblée nationale à l'excellence des relations entre nos deux pays. Le groupe d'amitié que j'ai l'honneur de présider est le deuxième groupe d'amitié d'Afrique de l'Assemblée nationale. Il s'appuie sur la force de ce qui nous lie, une communauté binationale extrêmement forte, la langue française, ce trésor de guerre pour reprendre les mots de Léopold Sédar Senghor et qui fait que nous sommes ici ivoiriens, français, français, ivoiriens à discuter ensemble dans la même langue dans cette belle salle. Ce groupe d'amitié s'appuie aussi sur une relation politique, je le disais en introduction, extrêmement forte. Chaque semaine, je reçois quasiment à l'Assemblée nationale un ministre différent du gouvernement ivoirien et nous nous rendons fréquemment nous-mêmes en Côte d'Ivoire pour travailler sur les sujets qui nous importent et qui vous concernent, vous en premier chef, les entreprises. la question évidemment de la production du cacao et de la nécessaire montée en puissance de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation que nous voulons évidemment accompagner, la question de la déforestation et du règlement européen qui est en cours de discussion et sur lequel nous nous mobilisons afin de permettre à la Côte d'Ivoire de continuer son essor économique, la question lancinante des visas et je sais qu'elle vous préoccupe énormément et à laquelle nous cherchons une solution à l'Assemblée nationale en lien avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Voilà les sujets sur lesquels nous travaillons. Il y a beaucoup de raisons qui doivent vous amener à investir en Côte d'Ivoire. La première de ces raisons c'est l'extraordinaire stabilité économique et financière du pays. On ne saurait trop le rappeler. La Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance moyen si l'on enlève la période du Covid de 7% ce qui est extrêmement élevé. Une inflation très maîtrisée qui nous fait même rêver nous les Français. 3,5% d'ici la fin de l'année selon le FMI environ 5% sur l'année passée ce qui évidemment est un chiffre que nous aimerions avoir en Europe et qui distingue la Côte d'Ivoire de ses voisins et je pense notamment au Ghana et qui montre encore une fois la compétence aussi du gouvernement de Côte d'Ivoire et de l'administration ivoirienne dirigée par le président Ouattara. Stabilité économique et la force aussi des liens que nous avons. La France cela a été rappelé tout à l'heure est le premier pourvoyeur d'investissement direct à l'étranger en Côte d'Ivoire et elle représente plus d'un quart aujourd'hui des investissements je crois que c'est environ 3 milliards sur les 12 milliards investis chaque année dans le stock Côte d'Ide ce qui est évidemment très important. Nous sommes en excédent commercial aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire avec un chiffre record l'année dernière qui était de plus de 500 millions d'euros qui va probablement un peu se réduire mais qui traduit en tout cas la force du travail qui est fait par les entreprises sur place et aussi de l'attention que la France y porte. La France apporte tout son concours au développement et de la Côte d'Ivoire par l'action de son agence française de développement et j'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre d'installations qui ont été financées par l'agence française de développement avec son antenne Business France qui assure chaque jour l'accompagnement des entreprises françaises à l'étranger et puis bien sûr le travail qui est fait par la direction générale du Trésor. La Côte d'Ivoire est un partenaire respecté par les institutions internationales. Le Fonds monétaire international a accordé à nouveau en avril un nouveau prêt à la Côte d'Ivoire de 3,5 milliards ce qui traduit encore une fois et je le répète la crédibilité de ce gouvernement vis-à-vis des institutions financières internationales et la crédibilité de son administration. On ne saurait trop le rappeler. Stabilité économique donc, stabilité financière et évidemment stabilité politique. Vous le savez en 2020 les élections législatives ont permis un grand rassemblement démocratique avec tous les partis qui ont pu y participer et ont consenti à la loi du suffrage et aux résultats. La publication il y a quelques semaines des listes électorales là aussi s'est faite dans le calme dans le respect des institutions et même l'ancien président Gbagbo a choisi des voies légales pour les contester ce qui prouve une fois de plus que le président Ouattara son administration en concorde avec les partis d'opposition ont réussi à apaiser politiquement ce pays et à lui faire retrouver la voie qui était la sienne pendant de nombreuses années et qui le restera pendant des siècles j'en suis certain celle d'une démocratie apaisée celle d'une démocratie qui va de l'avant et participe à l'essor aussi démocratique du monde africain. Et puis la dernière bonne raison d'investir en Côte d'Ivoire c'est évidemment la force de nos liens. Vous pouvez vous appuyer vous entrepreneurs sur cette extraordinaire communauté ivoiro-française franco-ivoirienne qui dans nos territoires connaît le pays à des liens. C'est toujours impressionnant quand on est député dans n'importe quelle circonscription de France et je suis député de l'Eure en Normandie où a priori ce n'est pas l'endroit où il y a le plus de ressortissants africains. Et bien je vous dis qu'à chaque fois que je prends la parole sur la Côte d'Ivoire et bien j'ai des gens qui viennent me voir car depuis que je suis né dans ma classe à l'école il y a toujours eu au moins dans mon école un ancien ressortissant ivoirien un descendant d'ivoirien. C'est l'ancien ambassadeur François Cher qui était secrétaire général du Quai d'Orsay qui disait il y a deux pays avec lesquels la France ne peut avoir de mauvaises relations dans la durée c'est l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Et c'est bien finalement la preuve de l'excellence de notre relation bilatérale. J'aime souvent rappeler je suis député d'une république la 5ème république dont la constitution a été signée par le président Oufouette Boigny lui-même. Ce qui montre finalement que si nous sommes aujourd'hui deux régimes séparés deux pays également souverains il y a entre nous la France la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire et la France des liens indéfectibles et un destin commun que nous construisons ensemble et cela se fait aujourd'hui dans ce forum franco-ivoirien. Alors je veux vous dire dans ce moment de communion entre nos deux pays que vive l'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire vive les relations franco-ivoiriennes. Applaudissements